Et je peux commencer maintenant la petite introduction de circonstances habituelles pour, évidemment, après vous avoir renouvelé, mon plaisir de vous accueillir tous et toutes ici. Je veux dire que cette rencontre est possible grâce à tout un ensemble de personnes qu'il faut très rapidement, mais avec chaleur remercier, une grande reconnaissance remercier. Donc Samuel Abrams est l'invité, chercheur invité pendant les trois prochaines semaines de notre université. Alors, on est très reconnaissant au laboratoire de nous permettre de profiter de ce programme d'échange. Donc, c'est CY Advanced Studies qui est à l'origine de cette proposition. Donc, on remercie vivement son responsable, Arnaud Lefranc, et Ratana Poc, qui est la cheville ouvrière de l'accueil des personnels invités. On remercie deuxièmement l'ensemble de l'équipe de direction et d'administration du laboratoire EMA. Donc, Virginie Tellier, Gilles Monceau en particulier, Myriam Chirby, Sabrina Dubré également, Catherine Kirissi aussi, qui ont rendu possible matériellement tout ça. Jean-Philippe Legoy aussi. Et troisièmement, je remercie vivement Thibaut Loerrier, qui a accepté d'envisager de monter avec nous cette rencontre. Et évidemment, Sam, pour sa présence très stimulante depuis son arrivée. C'est parti très fort. On est très heureux d'interagir continuellement avec lui. J'en ai fini pour cette introduction. Et évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt. On est très heureux de pouvoir partager la rencontre avec Sam avec vous. Et on espère que ça nourrira des échanges stimulants. On compte sur vous. Alors, pour rapidement l'introduction, je vais passer la parole à Thibaut, qui co-organise cette rencontre avec nous. Et après, je dirai deux, trois mots d'introduction pour vous présenter Sam, à qui ensuite aura la parole pendant un temps confortable. On avait envisagé de lui donner la parole de l'ordre de trois quarts d'heure, mais on est quand même assez détendu sur les horaires. On essaiera de ne pas dépasser midi, rassurez-vous. Et ensuite, on aura, on espère, une heure possible d'échange entre nous. On n'est pas très nombreux, mais quand même, sur différents aspects. Je vous remercie et je donne la parole à Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Philippe d'avoir organisé cette matinée, ce séminaire, et de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire sur la privatisation de l'éducation dans le contexte des États-Unis. Alors, Philippe, qui est membre du réseau francophone de recherche sur la privatisation de l'éducation, et justement, je vais dire quelques mots de ce réseau, qui organise effectivement le séminaire ce matin. Donc, le réseau francophone de recherche sur la privatisation de l'éducation, le RFP, regroupe des chercheurs aussi bien des pays dits du nord que du sud, dans l'espace francophone. Donc, nous avons des chercheuses et chercheurs d'environ 15 pays. Ce que j'aimerais dire, c'est donc que ce réseau a été créé en 2019. Donc, c'est un jeune réseau. Son originalité, c'est qu'il a été… C'est une émanation d'institutions de la société civile qui se sont rendues compte que dans l'espace francophone, il y avait trop peu de visibilité quant à la recherche sur les questions de privatisation, marchandisation de l'éducation, donc aussi bien dans les pays du nord que dans les pays du sud. Et donc, ont interpellé un certain nombre de chercheurs pour justement créer un réseau qui permettrait de rendre plus visible la recherche sur cette thématique et puis de créer de nouvelles recherches collectivement. Donc, ce réseau a été créé en 2019. Et donc, actuellement, il y a deux grandes phases. La première, c'est de faire un état des lieux sur la recherche dans le domaine de la privatisation, marchandisation de l'éducation, aussi bien, encore une fois, dans les pays du nord que dans les pays du sud, mais aussi de proposer de nouvelles recherches. Alors, actuellement, le réseau a lancé des recherches collectives plutôt dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, mais plus récemment, nous travaillons sur les contextes des pays du nord et notamment dans le contexte français et en particulier dans l'enseignement supérieur. Et d'autres projets sont à venir. Je vous invite à visiter notre site internet, très facile à retenir, refpe.org. Vous aurez davantage d'informations. Simplement, j'aimerais finir en disant qu'un des objectifs de notre réseau, au-delà de rendre plus visible la recherche dans le domaine de la privatisation, marchandisation de l'éducation dans l'espace francophone et de faire de nouvelles recherches. Donc, c'est de faire également des ponts avec d'autres contextes, on va dire, géographiques et en particulier avec la recherche anglophone qui, comme vous le savez, est très poussée dans ce domaine. La majorité des recherches sur ces questions-là se font dans le contexte anglophone et notamment aux États-Unis. Donc, un des objectifs, c'est de faire des ponts entre les chercheurs francophones et puis les anglophones pour voir dans quelle mesure on peut travailler sur des thématiques communes, s'il y a des méthodologies intéressantes à partager pour ne pas refaire ce qui a déjà été fait dans d'autres contextes et surtout aussi pouvoir avoir une approche comparative sur ces thématiques. Donc, le séminaire d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans cet objectif qui est de faire des ponts entre les deux mondes, anglophones et francophones et on se réjouit. Donc, le réseau d'écouter Samuel nous parler du contexte de privatisation dans le contexte des États-Unis et puis éventuellement faire des liens avec ce que nous connaissons en particulier dans les contextes francophones et notamment dans le contexte français. Donc, encore un grand merci à vous toutes et tous d'être présentes et présents et très bonne matinée et je te repasse la parole, Philippe. Merci beaucoup, Thibault. Deux mots très rapides de présentation de Sam avant de lui passer la parole. Sam a été longtemps, pendant 18 ans, je crois, enseignant en high school, donc dans l'enseignement secondaire, le niveau lycée pour la situation française où il enseignait l'histoire et les sciences économiques. Il a repris des études avec l'incitation et le concours de Levin qui a encadré ses travaux et les a accompagnés et les a stimulés en les trouvant tellement intéressants qu'il a demandé à Sam d'en faire un livre qui est paru entre 2016-2018, je ne sais pas, c'est 2016 ? 2016, voilà, au presse universitaire de Harvard et qui aborde des questions de privatisation de l'éducation en se centrant sur l'histoire d'une entreprise for profit qui a été un opérateur qui, typiquement, dans le mouvement né depuis le début des années 90 aux États-Unis, proposait de prendre en charge l'administration des écoles pour faire avec les méthodes de l'entreprise et avec des fonctionnements managériaux mieux que certaines écoles qui étaient vues comme en faillite. Et donc, Sam a travaillé, a fait une monographie sur l'une d'entre elles et ensuite, dans son livre, après une partie, plusieurs chapitres qui racontent cette histoire, il y a différentes réflexions sur la généralisation de ces expériences, la comparaison avec d'autres entreprises dans la même perspective et en quoi, dans certains pays, le développement de ces manières de privatiser l'éducation ou de privatiser autrement. Donc, la Suède et la Finlande étant en particulier des terrains d'enquête pour Sam. Donc, Sam a travaillé aussi sur la comparaison pour ces autres pays. Et c'est un peu la logique qu'il propose d'aborder aujourd'hui dans la présentation qu'il a préparée pour nous et en français, à sa proposition insistante. Donc, on lui en est très reconnaissant. Donc, ce que propose d'aborder aujourd'hui Sam, c'est l'origine, l'histoire de ces politiques de privatisation aux États-Unis, leur actualité également, mais aussi ce qu'elles peuvent donner à penser pour la circulation internationale de ces modèles et aujourd'hui en particulier pour la situation de la France. Voilà, donc, on renouvelle nos remerciements à Sam pour ses propositions très constructives et son concours et sa présence très active ici. Et voilà, Sam, tu as la parole pour au moins trois quarts d'heure. Sons-toi libre de... On a du temps, on a jusqu'à midi ensemble. Et voilà, à toi. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui? Ça marche? Très bien. Merci, Philippe. C'est un honneur d'être ici comme un chercheur étranger à CYS-Sergie Paris Université. Merci en particulier à Philippe de m'avoir invité. Je voudrais discuter aujourd'hui, Milton Friedman, l'évolution de la privatisation de l'éducation et qu'est-ce que cela signifie pour la France. Je vais partager mon écran, si je peux le faire. Très bien. Ici, le titre. OK. Friedman est bien connu pour ses contributions à la théorie monétaire, pour ses contributions. Il a gagné les prix Nobel en 1976. Mais Friedman a aussi profondément influencé la politique éducative. Commençons par un essai en 1955 intitulé « Le rôle du gouvernement dans l'éducation. » En fait, en réalité, Friedman ne pensait pas que le gouvernement devrait jouer un rôle dans l'éducation. « À son avis, si vous avez des enfants, écrit-il, dans cet essai, en 1955, c'est votre responsabilité de payer pour leur éducation. » C'est à vous. Ce n'est pas la responsabilité de l'État. Mais Friedman était plus pratique que cela. Oui, Friedman était un idéologue qui adorait les marchés libres, mais il vivait dans le monde réel. Friedman a concédé que si le gouvernement ne jouait aucun rôle, il y aurait beaucoup de problèmes. Nous aurions un vrai cauchemar. Quelque chose, en fait, de Charles Dickens, avec des enfants dans les rues comme voleurs, comme prostituées. Friedman n'a pas décrit un tel cauchemar, mais il a transmis, il a communiqué, en fait, avec l'expression « effet des voisinages négatifs », « negative neighborhood effects ». Selon les économistes d'aujourd'hui, on dit « externalité négative », « negative externalities ». La solution, selon Friedman, impliquait que le gouvernement rende obligatoire un niveau d'éducation minimum requis pour tous les enfants, financé par des vouchers, l'équivalent de billets, d'une valeur d'une somme maximale spécifiée remboursable dans les écoles répondant à certains normes minimales. Dans les sept premières pages de cet essai, Friedman a employé le mot « minimum » treize fois. Il n'est pas nécessaire d'être Jacques Derrida pour comprendre que Friedman considérait les vouchers comme un outil permettant de minimiser les coûts de l'éducation pour le gouvernement, pour la société. Selon Friedman, les vouchers offriraient en même temps à la fois de la liberté aux parents, de meilleures écoles à cause de la compétition et de meilleurs salaires pour les enseignants à cause de cette compétition aussi. Il a commencé avec « the role of government education ». en 1955. Et après ça, il a continué à faire cet argument, à faire valoir cet argument pendant, comme je l'ai dit, 50 ans. Ces idées étaient fondamentales pour le livre bien connu « Politics, Markets ». Alors, « Capitalism and Freedom », c'est un livre très connu. « The Negro in America » en Newsweek magazine, « Decentralizing schools » en Newsweek, « Bussing the real issue » en Newsweek, « Selling school-like groceries » en 1973. « Free to choose » a personal statement. Il a écrit avec sa femme, Rose Friedman, « Busting the school monopoly » encore une fois, « Dans la Newsweek » en Newsweek. « Public schools, make them private ». Il ne s'est pas arrêté, d'accord. Ces idées, comme je viens de dire, étaient fondamentales pour le livre bien connu par John Chubb et Terry Moore. Probablement, vous connaissez ce livre, « Politics, Markets and America Schools ». C'est la Bible de la privatisation de l'éducation aux États-Unis, selon bien des érudits. Mais Chubb et Moore n'ont pas cité Friedman. Peut-être que Chubb et Moore pensaient que Friedman était trop controversé. C'est difficile pour moi à comprendre. Mais les idées de Milton Friedman ont été fondamentales. Friedman est mort, décédé, en 2006. Mais il continue de plaider sa cause via une fondation qu'il a établie avec sa femme, Rose, en 1996, intitulé « The Friedman Foundation for Educational Choice ». Intitulé depuis 2016 « Ed Choice ». Bien sûr, il y avait des érudits de savons à gauche qui embrassaient certains éléments de la privatisation de l'éducation et avec beaucoup de réglementation. David Rogers, 110 Livingston Street. Kenneth Clark, Alternative Education Systems. Christopher Jenks, Private Schools for Black Children. Theodore Sizer, Education in the Ghetto, The Case for a Free Market. Christopher Jenks, St. Cullenfoy, Giving Parents Money for Schooling, Education Vouchers. Koons & Sugarman, Education by Choice, The Case for Family Control. Leigh Budd, Education by Charter, Restructuring School Districts. Al Schenker, Le Président de American Federation of Teachers. Mem Debra Meyer, Choice Can Save Public Education. Cy Flegel, America in East Harlem, The Voice for Choice in Public Education. Arthur Levine, qui était le président de Teachers College at Columbia University. Why I'm Reluctantly Backing Vouchers. And Robert Reich, le secrétaire de Labour pour Bill Clinton. A Case for Progressive Vouchers. Alors, comme j'ai dit, il y avait des savons à gauche qui embrassaient certains éléments de la privatisation de l'éducation mais avec beaucoup de réglementation. Est-ce que Friedman avait raison? Faisons une pause pour une leçon de chimie. Quand en commun, c'est 16 à 17 éléments. Tous ces gens qui ont découvert ces éléments, 17 éléments de 92 éléments naturels au monde, dans le monde. Tous ces hommes étaient Suédois. D'accord? Il y a plusieurs années, j'ai lisé un livre sur le tableau périodique. Pas la biographie de Primo Davi, mais un livre sur les éléments eux-mêmes. Sur les, comme j'ai dit, sur les 92 éléments naturels, 17 ont été découverts par des scientifiques Suédois. Aucun pays n'a eu un tel impact sur la chimie d'arabitants qu'à la Suède. Mais aujourd'hui, il est presque impossible de doter les échos du prof de chimie en Suède. Il y a une grande ironie ici. Lorsque j'ai interviewé des fonctionnaires à Stockholm par mon livre, Education and the Commercial Mindset. J'ai un chapitre sur la privilégation de l'éducation en Suède. Ils m'ont dit, en 2012, qu'il n'y avait que 10 candidats qualifiés dans tous les pays cette année-là pour enseigner la chimie. C'est impossible, presque impossible, de trouver les candidats qualifiés pour enseigner la chimie en Suède, un pays très fameux pour la chimie. La Suède a adopté les idées de Friedman en 1992. Mais la compétition, la compétition des marchés libres n'a pas conduit à de meilleurs salaires pour les enseignants ou à de meilleurs échos. Le contraire, c'est pour eux. La solution semble être une meilleure préparation des enseignants. un meilleur salaire, une plus grande liberté pour les enseignants et les chefs d'établissement. Et un programme riche en musique, en art, en artisanat manuel, en cuisson, pour compléter les matières académiques. C'est l'écrivée Caroline Brissard dans la Nouvelle Ops, en 2005, La leçon finlandaise. C'est aussi le message du dernier chapitre de mon livre, « Le marché libre ne s'attaque pas aux problèmes centraux ». Je vais vous montrer maintenant quelques faits et chiffres avec des cartes. Je vais finir en discutant des discours récents de Valérie Pécresse, où elle a promouillé l'idée des charter schools pour la France. Alors, on peut voir ici PISA Science. D'accord? C'est cinq administrations de cet examen. D'accord? Ici, PISA Composite. En Suède, pour la science en particulier, en particulier, il y a un problème. Il y a une crise PISA en Suède à cause de ces chiffres. Mais c'est important d'observer les autres chiffres ici. Les salaires des enseignants. D'accord? C'est un peu difficile pour moi d'expliquer en français. Mais ici, on peut voir les trois étages des enseignants. Oui, primaires, comme on dit un lower secondary, upper secondary. Oui. un enseignant ou un prof, par exemple, en Finlande, gagne 110% de salaire comme une autre personne en Finlande qui a assisté à une université. En Suède, c'est 83%. Alors, il y a une grande différence ici. Ici, c'est une simple regression analysis. OK. On peut voir France, France, ici. Ce n'est pas bon. Les enseignants, les enseignants, doivent gagner plus en France. R-squared est fort ici, 53. Alors, il y a une relation qui est fort entre les salaires des profs, les PISA scores, les résultats de PISA en sciences pour ces pays. Aux États-Unis, aujourd'hui, les charter schools constituent la majorité des écoles de la privatisation d'éducation. Nous avons les chiffres ici. il n'y a pas beaucoup d'élèves qui emploient les vouchers ou les tuition tax credits, mais ça change maintenant. Je peux vous montrer les cartes maintenant. On peut voir qu'est-ce qui se passe avec les charter schools et les vouchers. Alors, simplement, Minnesota, en 1991. D'accord? Après, quatre ans plus tard, il y a beaucoup d'États. Oui. d'accord. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, 43 États maintenant avec le District de Columbia ont des charter schools aujourd'hui. D'accord? Pour les vouchers, c'est un peu différent. On commence à Wisconsin. D'accord? Puis, Ohio. OK, Arizona. OK, j'ai ajouté 2022 parce que nous aurons West Virginia, d'accord, et New Hampshire. New Hampshire vient de commencer avec ce programme de vouchers, mais West Virginia l'année prochaine. Alors, nous avons 25 États, je pense, maintenant avec vouchers. Dans le monde, Chile, c'est le laboratoire pour Milton Friedman à 50% des étudiants emploient des vouchers. dans les Pays-Bas depuis 1916, 17, on a un système de vouchers. En France, on a pas vraiment des vouchers, mais 17% des étudiants vont aux écoles catholiques avec les bourses du gouvernement. En Suède, 20% des étudiants emploient les vouchers. En Angleterre, ce n'est pas les vouchers, mais on a des free schools et les académies. Maintenant, c'est presque 30% des étudiants qui assistent aux écoles. En Chine, il y a des Minban. 13% des étudiants maintenant assistent aux écoles qui s'appellent Minban, qui sont privées. Les implications pour la France, notre accroche. Dans son discours intitulé Nation éducative, ça fait deux semaines, Valérie Pécresse a dit, dans les quartiers populaires et les territoires, je ne veux pas le lire, parce que vous pouvez le lire, vous pouvez beaucoup mieux que moi. Mais c'est important, c'est important, à mon avis, à concentrer à lire ces du lignes. Un nouveau type d'écoles publiques, sous contraire, inspiré des charter schools britanniques ou suédoises, et aussi le chef d'établissement aura ainsi une totale liberté de recrutement de ses équipes, ne sélectionnera pas ses élèves, mais ceux qui devront respecter leur engagement, présence, devoirs, des disciplines, sous peine de devoir quitter l'établissement. je peux comprendre pourquoi Valérie Pécresse croit que c'est important pour le chef d'établissement, aura cette liberté de recrutement de ses équipes, c'est important, mais je ne comprends pas pourquoi elle a cité le système britannique ou le système suédoise. Et aussi, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce modèle. Les élèves devront respecter leur engagement, présence, devoirs, discipline, sous peine de devoir quitter l'établissement. Les résultats, nous savons les résultats. Nous, nous savons bien les résultats de ce système aux États-Unis. Si les chefs d'établissement peuvent demandent demander, commander que les élèves et les parents suivent les règles très rigides, on aura les écoles très différentes. nous avons beaucoup d'évidence de ça aux États-Unis. C'est intéressant aussi que Valérie Pécresse ne cite pas les États-Unis. Parce que c'est un système vraiment américain et pas vraiment britannique ou suédois. Les écoles saédoises, Violette Goran a écrit un article pour le monde diplomatique, la privatisation de l'école, le fiasco suédois. Si vous n'avez pas lu cet article, je le recommande, Goran conclue, comme le titre indique, que le système suédois est un fiasco. C'est le système de Milton Friedman. en fait. Les écoles britanniques, Helen Ladd et Edward Fisk ont écrit un travail pour les centres que je dirige, le National Centre for the Study of Privatisation and Education. Ladd et Fisk ont trouvé beaucoup de problèmes avec ce système. Les problèmes de segregation par race, ségrégation par classe, ségrégation par capacité, opacité, érosion de la participation politique. Il y a beaucoup de coûts de transaction. il y a pas en France avec le système de charter schools, mais en général avec vouchers. Il y a les problèmes dans le doctrinement religieux. Alors, je vais m'arrêter ici. Je peux prendre les questions. Merci, Sam, pour cette introduction, cette présentation. Et d'avoir dit au passage ce que j'ai oublié de dire dans l'introduction, alors que c'était central, c'est-à-dire que tu diriges le Centre d'études sur la privatisation en éducation actuellement. c'est-à-dire que tu as-tu de l'introduction. – Sous-titrage FR 2021